Le Dieu d'Israël, le Sauveur Il se cache et regardez tout ce que le Seigneur a créé. Il a tout créé. Les hommes, les animaux, la terre, l'univers, les planètes, les galaxies. Pourtant, on ne le voit pas. Et il se cache tellement que beaucoup de gens disent qu'il n'existait pas. Voilà. Alors, qui est ce Dieu? Où est ce Dieu? S'il existe, je crois qu'il existe, ça n'a pas de problème. Mais s'il existe, alors pourquoi il ne se révèle pas? Ça, c'est la question, des questions que beaucoup de gens se posent. Et même des chrétiens qui se disent, oui, mais Dieu parle plus aux autres. Il y en a qui parlent comme ça. Dieu parle plus aux autres qu'à nous. Voilà. Et ça va, les enfants? Il a peut-être un petit enfant. On va peut-être lui donner de l'eau, je ne sais pas. Il a ce qu'il faut là. Qui veut que Dieu se révèle à lui? Je crois que c'est tout le monde. Moi, le premier. Si quelqu'un vous dit que la révélation que Dieu lui a donnée lui suffit, c'est qu'il est orgueilleux, c'est qu'il ne sait rien. Voilà. Parce que même Paul disait qu'il n'avait pas atteint la perfection. Même Paul, le grand apôtre qui avait reçu une grande autorité, disait qu'il espérait pouvoir accéder, avoir part à la résurrection d'entre les morts. Et ça nous arrive souvent, nous, chrétiens, de nous poser la question, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu laissé, n'est-ce pas, dans cette situation, dans cette confusion et dans ce problème? Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Et Esaïe, le grand prophète. Alors, s'il y a un prophète dans les Écritures qui est respecté, c'est bien le prophète Esaïe. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle même le prophète de la rédemption. C'est le seul prophète qui a décrit avec précision, avec exactitude, avec beaucoup de détails, le Messie. Il a décrit sa passion, il a décrit sa résurrection. Il a reçu des grandes révélations sur Dieu. C'était magnifique. Dans le chapitre 6 d'Esaïe, il va parler de la révélation que Dieu lui avait donnée. Et quand il a vu cette vision, il a vu Dieu sur son trône, il a vu des séraphins, des anges qui adoraient le Seigneur. Et Esaïe dit, mais malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un pécheur. Et mes yeux ont vu le roi dans sa gloire. Mais pourtant, dans le chapitre 40, ce même prophète dira que Dieu se cache. Waouh ! Donc, pour le trouver, il faut le chercher. Et pour le chercher, il faut que ce Dieu mette dans ton cœur cette grâce, cette volonté. Parce que l'homme ne veut pas chercher Dieu. Alléluia ! Dieu se cache. Vous ne pouvez pas le trouver, bien sûr, vous le savez, dans la religion. Jamais ! C'est pour cela que Dieu n'est pas venu bâtir une religion telle que le monde nous la présente. La religion mondiale, dans laquelle il y a toutes sortes de sectes, des religions, tout ça. Et les hommes vont chercher Dieu dans les religions, ils vont à Lourdes, ils vont, je ne sais pas, à Jérusalem, comme beaucoup de chrétiens évangéliques, vous le savez, de plus en plus, ils font leur pèlerinage là-bas pour aller prier Dieu sur le mur de l'amantation et exposer leurs souffrances, leurs problèmes au Seigneur. Et ils reviennent toujours brédouilles, rien. Alors, où est Dieu ? On entend des chrétiens se plaindre et dire, oui, mais Dieu parle plus à telle personne et à nous jamais. Qui a déjà jeûné plusieurs jours pour entendre Dieu et qui ne l'a pas entendu ? Pratiquement tout le monde. Si quelqu'un dit, non, moi jamais, c'est que tu es menteur, c'est faux. Parce que tu ne peux pas me dire que... Esaïe était connecté tout le temps, tout le temps, il avait l'esprit de Christ en lui. Et pourquoi Esaïe va dire que Dieu est celui qui se cache ? Il se cache, pourquoi ? Je suis convaincu qu'il s'était retrouvé dans une situation où il avait besoin, selon lui, de la présence du Seigneur. Il avait besoin que Dieu lui parle tout de suite. Et certainement, il n'a pas reçu la réponse parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous sommes comme ça. Dieu, réponds-moi tout de suite. Et il ne répond pas. Dieu, oui, va là-bas. En fait, on veut un Dieu qui soit notre garçon de course. Qui exécute nos ordres. Voilà le Dieu que le monde, la religion nous présente. Esaïe a certainement prié ce Dieu. Dieu, viens, tu m'as parlé dans le chapitre 6, tu m'as fait voir le ciel, j'ai vu ta gloire. Et là, j'ai besoin de toi. Et Dieu était caché. Il s'était caché, carrément. En fait, Dieu, nous dit la Bible, s'entoure d'un nuage ténébreux, sombre. C'est terrible quand même. Et là, il faut une révélation. Les gens veulent connaître Dieu avec leur intelligence. Regardez cet enfant qui a été conçu. Qui est resté neuf mois dans le ventre de sa mère. Et à la naissance de cet enfant, il va se mettre à crier, à vouloir téter. Il va porter des couches. Il va aller à la maternelle pour suivre une formation, ce qu'on appelle l'éducation nationale. Conçue par des hommes. Et ce bébé, cet enfant, deux ans, trois ans, on va aller à la maternelle, va commencer à être formaté. On va commencer à lui dire, voilà, Dieu n'existait pas. Et un jour, il va devenir professeur. Il va commencer aussi à transmettre ce qu'il a reçu. Quand on ne donne que ce que l'on a reçu. Il va transmettre cette connaissance erronée à d'autres en disant que Dieu n'existait pas. Et d'autres, ils vont se convertir, c'est vrai. Mais ils vont se rendre compte que Dieu n'agit pas comme il le souhaiterait. Comme il le souhaite. Et le Dieu créateur, il a tout créé. Vous savez, quand quelqu'un fait une belle œuvre, humainement parlant, on a tendance à vouloir dire, c'est moi, c'est moi, c'est nous, c'est nous. Vrai ou faux ? Ah, c'est moi qui ai fait ça. Jésus a dit dans Matthieu 23, hypocrite, en parlant aux pharisiens. Les pharisiens disaient, ils aiment bien faire leurs œuvres devant tout le monde. Montrer leurs œuvres. Et ça, c'est humain. Personne ne peut dire qu'il n'est pas comme ça. Mais Dieu qui a fait des grandes œuvres. Regardez comment les aigles volent. Regardez comment le vent peut porter les oiseaux. On ne voit rien, on ne voit pas ce vent, mais pourtant il est là. Et soutient ces oiseaux qui ne tombent jamais. Regardez comment les planètes sont alignées. Regardez comment le soleil est positionné. A une distance exacte. Les scientifiques disent qu'il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. A la distance exacte pour pouvoir provoquer la vie sur Terre. Maintenir la vie sur Terre. Waouh, la Lune, n'en parlons pas. A 395 000 kilomètres à peu près de la Terre. A une distance exacte pour que l'axe de la Terre, soit maintenue sur sa position afin qu'il y ait plusieurs saisons. Waouh. Et plusieurs scientifiques, en faisant des études scientifiques, ont fini par se rendre compte qu'il y a un être qui est très intelligent, trop intelligent pour nous, n'est-ce pas? et qui est la base de la beauté de cette création, mes amis. Alléluia. Et il a mis des lois, alléluia, des lois physiques, des lois naturelles, des lois spirituelles qui régissent la création entière. Alléluia. Quand on voit la beauté des fleurs, la beauté, mes amis, d'une rose, quand on voit la manière dont les poissons nagent, quand on voit les dauphins comment ils nagent, quand on voit les requins comment ils attaquent, quand on voit les crocodiles comment ils font peur, quand on voit les lions comment ils rugissent, quand on voit l'éléphant comment il est élégant, quand on voit les antilopes, frères et sœurs, mais on se demande mais qui a fait cela? Waouh. Quand on voit ces hommes beaux que vous êtes, ces belles femmes avec leurs cheveux, quand on voit ces yeux, on se dit mais waouh, on va admirer la création, mais le créateur, on n'en fait aucun cas. Pourtant, il est là. Quand on entend les battements du cœur, pouc, 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 une pompe qui prend le sang, qui pompe le sang et qui le renvoie. Waouh. Et chaque organe atteint sa portion de sang pour pouvoir fonctionner. Waouh, mon Dieu. Quand on voit comment le cerveau humain fonctionne, la complexité du cerveau humain, même les grands neurologues se rendent compte qu'ils sont petits face à cette complexité. Alléluia. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que l'homme qui est derrière, qui est là, qui voit tout, qui sait tout, qui coordonne tout, qui ordonne tout, qui gère tout. Alléluia. Là, on va acclamer, je ne veux pas. Acclamons le Seigneur de gloire. Jesus Christ. Waouh. Frères et sœurs, on va admirer les véhicules. Oh là là, le nouveau portable vient de sortir. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais on ne voit pas forcément les gens qui travaillent dans les coulisses. Mais on va admirer les œuvres. Voilà la grandeur de notre Dieu. Il fait des œuvres tellement grandes que lui-même se cache. Le Dieu qui se cache. Mais qui ne se révèle qu'à son peuple, à ses enfants, à ses élus. Vous savez ? Aucun homme ne peut voir les cuisses, excusez-moi, d'une femme si ce n'est que son mari. Donc, le Dieu qui se cache ne se révèle qu'à ses intimes. Waouh, Seigneur de gloire. Vous ne le trouverez pas dans une école théologique. Vous ne le trouverez nulle part. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Pourquoi ? Pourquoi dit-on qu'il est magnifique ? Mais quand on regarde ses œuvres, la grandeur d'un artiste est évaluée par son œuvre, par ses œuvres. Et quand on regarde la création, le vent, on ne le voit pas, mais quand il se met à souffler là, même les gros porteurs, même les grands, grands avions ne peuvent pas voler. Ils se disent, on attend encore que le vent passe. Quelle majesté. La majesté de notre Dieu. Alléluia. Quand il y a un ouragan, on dit tous les vols, Alléluia, sont annulés. Le vent passe. Et en passant, il glorifie le Créateur. Waouh. Quand vous voyez les vagues se déferler sur les nations, sur les plages, c'est la puissance de Dieu. C'est la glorification de ce Créateur. Jésus. Alors Esaïe se dit, non, le Dieu d'Israël, le sauveur. Et il a dit le sauveur. Et Dieu dit dans Esaïe 43, il dit, je ne connais pas d'autres sauveurs. Donc il n'y a pas trois sauveurs, il n'y a pas deux sauveurs, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Donc il n'y a pas trois dieux en un, il n'y a pas un dieu divisé en trois personnes distinctes, tout ça qui serait co-créatrice, co-éternelle. Co, là ça vient d'où là? Co, 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 co. Vous voulez que je parle, frère et soeur? Alléluia! Les hommes avec leurs réflexions, leurs raisonnements, ont créé un dieu, un dieu moribond, un dieu qui n'agit pas, un dieu mort. Regardez Dieu, Dieu va planter, il va faire pousser des arbres. L'homme va prendre une scie, il va couper ses arbres, il va choisir particulièrement un arbre, un pain par exemple, et puis il va donner une forme, la forme d'un visage. Et il appelle Dieu. Il y a une partie du bois qui va être utilisée pour faire cuire sa viande. Donc une partie de son dieu qu'il a brûlée. Et ce dieu a des yeux, un nez, des oreilles, mais qui ne fonctionnent pas. Et pour marcher, il faut le porter, il faut l'aider. Et ce dieu a une bouche, mais ne mange pas, mais on lui offre quand même des fruits, des offrandes. Et pendant que les adorateurs quittent le temple, les voleurs qui ont faim, s'y aventurent pour se nourrir de ce fruit. Et ce dieu ne peut même pas les chasser. Un jour, ces fabricants, ces fabricateurs d'idoles, de dieux qui se servent de bois ou du ciment avec du sable et de l'eau ont commis l'erreur d'aller en Israël et de prendre l'arche de Dieu. Ils l'ont amené dans le temple de leur dieu qu'ils ont nommé Dagon, le dieu poisson. Un poisson est devenu dieu. Les prêtres ont installé en face de ce faux dieu l'arche de l'Alliance. Mais on ne voyait pas le dieu qui avait fait construire cette arche. Mais sa présence était là. Invisible. Mais là. Et ils sont partis, ils ont fermé le temple. C'est dans le secret que Dieu travaille. Et l'arche, le coffre dans lequel il y avait la gloire, la gloire de Dieu, cette arche était en face de cette idole, cette statue. et le lendemain, le soir, la statue a souffert. Yate au voisin, elle a souffert. Le lendemain, les adorateurs de ce poisson viennent avec leurs clés, ils ouvrent le temple, ils ouvrent la porte et puis il se trouve que Dagon était par terre, la face contre terre et il avait subi quelque dommage. Ils l'ont aidé à se relever mais les bras étaient partis. Il faut de la colle, la glu 3. A l'époque, elle n'existait pas encore. Alléluia ! Ils ont dit, bon, cette fois-ci, peut-être il y a eu un vent qui est passé, peut-être un petit tremblement de terre. Bon, c'est pas grave. ils ont de nouveau restauré, ils ont restauré leur Dieu. Le soir arrive, ils ferment la porte, ils repartent chez eux, la nuit, une gifle. Dagon de nouveau par terre. Mais pourquoi le visage contre terre ? La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera. Que Jésus est Alléluia ! Vous avez vu un, 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 Dieu nommé Dagon en train d'adorer le Créateur. Vous savez pourquoi ? Posez-vous la question pourquoi. Alors, si Dagon était fabriqué avec du bois, les Écritures nous disent que les arbres louent Dieu. Si Dagon était fabriqué avec du ciment, de l'argile, Dieu a créé l'argile. Donc, la création, la Bible dit la création entière loue Dieu. C'est pour cela Dagon s'est dit laissez-moi adorer celui qui se cache. Alléluia ! dis à ton voisin, il est trop fort. Dis à lui, il est trop fort Jésus. Ils ont dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que Dagon souffre. Maintenant, les prêtres de Dagon ne pouvaient plus rentrer dans le temple par le seuil. Ils passaient par, je ne sais pas par où ils passaient, par la fenêtre, je ne sais pas. Parce que l'arche, Dieu, a frappé leur Dieu. Et non seulement leur Dieu était frappé, le Dieu qui se cache, parce qu'ils ne le voyaient pas, mais sa puissance était là. Ce Dieu, on ne le voit qu'au-trait de ses œuvres et de ses serviteurs, ses servantes. Et là, ils ont été également frappés. Donc, il a frappé leur Dieu, le Seigneur, il a frappé ensuite ces hommes de quoi ? Des moroïdes. Et vous savez, dans Deuteronome 28, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si vous commettez le péché, si vous ne m'écoutez pas, je vous frapperai des moroïdes. Donc, c'est une malédiction. Frère, les prêtres ne pouvaient plus marcher normalement pour aller adorer leur Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est trop fort. Hallelujah ! Non, tu ne veux pas croire en Jésus ? C'est ton problème. Tu vas souffrir. Je veux dire, pas dans ce monde, mais dans l'autre monde là-bas, parce que c'est nous qui souffrons présentement là. Nous, enfants de Dieu. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non seulement qu'ils aient été frappés des moroïdes, Dieu a donné l'ordre aux souris. C'est écrit. Les rats aussi. Les rats plutôt. Les rats ont envahi la ville où, mes amis, l'arche était amenée. Plein, plein de rats. La Bible nous dit que les prêtres sont allés voir les princes pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils se sont concertés entre eux. Dieu, le Dieu qui se cache frappait cette nation, mais on ne le voyait pas. Comment voulez-vous lutter contre quelqu'un que vous ne voyez pas ? Je vais vous dire une chose. Satan est invisible, vrai ou faux ? Il est esprit, vrai ou faux ? Mais dans le monde invisible de Satan, il y a aussi un autre monde invisible. C'est le monde de Yeshua. C'est-à-dire, Jésus peut apparaître à Satan et Satan ne va pas forcément le voir. Parce que, frère, il y a deux mondes invisibles. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia ! Non, dis à ton voisin, il est trop fort. Dis à ton voisin, il faut que tu tomes amoureux de Jésus. Dis-lui, il est comme ça. Dis-lui, je le kiffe. Dis-lui, Toi qui n'es pas encore amoureux de Jésus, tu rates beaucoup de choses. Caresse encore ton idole chez toi. Caresse encore ton eau, tout ça. Ou la faute de ton bishop. Ne mets pas ma faute chez toi. Sinon, ton cadre, elle va tomber. À genoux. Alléluia ! Touche à nous ! Je veux vous parler de ce Dieu. Je l'aime, je veux l'aimer encore plus. Il est beau. Alors là, mes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On leur a dit, non, il faudrait faire des offrandes parce que Dieu aime les offrandes. Dis à ton voisin, il aime les offrandes. Non, ce n'est pas ton argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton argent. C'est ton corps qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ça, l'offrande véritable. Alléluia ! Tu peux repartir avec ton argent, ça, ce n'est pas un problème. Nous, ils ont dit, il faut faire une offrande. Il faut faire des offrandes en or, en forme de souris. Donc, ils sont allés trouver des artistes, des artisans, là. Ils ont fabriqué des souris en or. Frère, Dieu dépouillent les gens. Dieu a dépouillé les Égyptiens. Frère, Dieu, on ne le voit pas, mais sa main invisible est en train d'empresser nos ennemis. Alléluia ! C'est pour cela, garde aux gens qui t'attaquent. Ils ne savent pas qu'il faut avoir affaire au Dieu qui se tâche. Alléluia ! Frères et sœurs, quand tu te bats avec quelqu'un que tu vois, tu sauras comment éviter les coups. Mais Dieu, il te donne un coup ici, là. Tu ne sais pas d'où il vient. Il est là, tu ne sais pas il est là-bas, là. Hé ! Alléluia ! Alléluia ! Frères, laissez-moi vous parler de mon doudou d'amour. Laissez-moi vous parler de celui qui nous a créés. Ils ont fait des offrandes en forme de souris. Tac, 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 ils ont taillé ta, 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 souris. Il n'y a pas que souris. Ils ont fait des offrandes en forme de quoi, à votre avis ? En forme d'hémorroïdes. C'était des boutons terribles qui avaient poussé. Vous comprenez ? Ils ont fait des... Mes amis, Dieu était sur son trône en train de dire vous avez osé toucher à ma gloire. Frères ! Invisible, mais dangereux. Invisible, mais tout-puissant. Vous avez vu le vent, non ? On ne le voit pas, hein ? Mais quand ça souffle, je me rappelle de la tempête ici à Paris en 99. Ceux qui étaient là, vous vous rappelez, non ? Je me rappelle très bien au nom de l'église à cette époque. On était en retrait de jeûne et de prière de sept jours. Et quand cette tempête est arrivée là, la France était secouée. Les toits s'envolaient. C'était fort. Ah, frère ! Le vent ! Eh bien, la Bible présente Dieu comme le vent, le souffle. Dieu ! Les gens vont le veulent. Ils vont penser que Dieu est enfermé dans un temple ou une cathédrale ou une mosquée ou je ne sais pas quoi. Dieu, ce n'est pas tout ça ! Il a créé l'univers ! Vous allez le mettre où ? Le contenir où ? Dites-moi quel est cet objet-là ? C'est un récipient qui va pouvoir contenir Dieu ! On dit Dieu et il est là-dedans là ! Ah ! On dit non, il faut faire des offrandes, il faut obliger les gens à donner sinon on ne saura pas payer le loyer, mes frères. Si Dieu est là ! Laissez-moi vous dire là, Dieu ! Dieu ! Dieu se cache ! Dieu se cachait ! Il s'entourait de cette nuée ténébreuse et il fallait qu'il se révèle. Vous avez vu ce qu'il a fait en Égypte là-bas avec Pharaon ? Quand Moïse, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit va libérer mon peuple. Moïse dit à Dieu mais oui, mais bon, si je veux, on me demande quel est son nom. Il dit dis-leur que celui qui s'appelle je suis. Allez, comprenne-moi. Mais je suis, on ne te voit pas. Il dit non, je suis. Alléluia ! Oh, il est trop fort ! Dis-leur à ton voisin, il est trop fort ! Tu as une grâce de l'avoir connu. Je te dis, on se moque de toi, ce n'est pas un problème. On te dit non, tu as raté ta vie, ce n'est pas grave. Oh, tu es dans une secte, ce n'est pas grave. Tout est secte aujourd'hui, tout est secte. Tu es égaré, tu es illuminé, mais ce n'est pas grave, tu es amoureux. Quelqu'un qui est amoureux, on ne peut pas le comprendre. C'est le mal des amoureux qui comprennent ça. Frères et soeurs, Moïse va voir Pharaon, il dit, celui qui s'appelle Je suis Yahweh m'envoie pour libérer son peuple. Vous savez ce que Pharaon a dit ? Qui est Yahweh ? Je ne connais pas Yahweh. Parce que Pharaon était le, il était considéré comme divin, comme un Dieu. Dieu va doucement. Dieu ? Non, il est trop fort. Il faut trembler devant lui. Il vaut mieux avoir affaire aux hommes. Mais quand tu as affaire à Dieu, tu peux le défendre. Pharaon s'est endurci et la Bible dit Dieu même l'a laissé dans son endurcement. Il a endurci son cœur. Dieu, il fait ce qu'il veut. Pharaon lutte, Dieu envoie la première plaie. Les majestins ils font la même chose. Ils disent on peut faire comme eux. Dieu dit ok, deuxième plaie. Les majestins aussi, le Pharaon font la même chose. Troisième plaie, même chose. La quatrième plaie, l'époux. Je veux dire l'époux, les petites bêtes. Vous avez vu ? Pas l'époux en tant qu'époux. Alléluia ! Toujours préciser. Il y a eu plusieurs là, là, mes amis, là, les magiciens ont essayé. Il y a des œuvres qu'on ne peut pas imiter. Tu peux être pasteur, mais si Dieu ne t'a pas mandaté, il y a des enseignements que tu ne peux pas donner. Même si tu imites, il y a quelque chose qui va manquer. la présence de Dieu. Ça ne se fabrique pas. C'est pour ça, on parle des enseignements, on dort, il y a quelque chose qui manque. Chez nous, même quand on dort pendant l'enseignement, on a la présence de la résurrection pour ressusciter les morts. Comme Paul. Vraiment ou faux ? Frère et soeur, qui veut rencontrer le Seigneur ? Ils ont essayé, ils ont essayé, les magiciens ont fait des incantations comme les prophètes des Baals. Jeûne de 3 jours, 4 jours, 21 jours, 40 jours, rien. Oh Seigneur ! Frère, laissez tomber. Dieu dit, bon, bon, la 10e plaie, vous allez sortir. Jésus, Dieu a pris juste les premiers nés, en commençant par les premiers nés des animaux. Donc, jusqu'au premier nés des hommes. Pharaon, chez lui, pleurait son premier né. son chien, pleurait aussi, son premier né. Quand il dit ça, son chien, son chat aussi, miens, Dieu te voit, Jésus est trop fort. Dis-lui, il est trop fort. Hallelujah. 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 Seigneur, sauve-nous. On nous enfume dans la religion. Tinc, tinc, tinc. Il faut frapper dans quelque chose. Bang, bang. Ah, on dit, c'est ça Dieu. Seigneur, sauve-nous, honnêtement. On dit, non, il faut se raser, il faut laisser pousser la barbe. Mais ceux qui ne sont pas venus, comment ils vont faire ? Ceux qui n'ont pas de poils, ils font comment ? Ils sont condamnés. On dit, il faut prier en direction de la... Voilà, mais ceux qui n'ont pas de boussole, les pigmets, ils sont dans une forêt équatoriale, là-bas. Ils sont perdus. Laissez-moi vous parler du véritable Dieu. Hallelujah. Les ministères de Canapé, les Canapéens, tout ça, ils veulent parler de Dieu, ils disent, non, Jésus n'est pas le Père, Jésus aussi. Oh Seigneur, laissez-moi vous parler de ce Dieu. Celui qui a rencontré ce Dieu, ou je dirais celui à qui ce Dieu se révélait, il peut avoir affaire à un roi, un président, il va respecter ces gens, mais il ne va pas mettre un gelou là. J'en ai. Parce que nous sommes au service du Dieu des dieux. sur sa cuisse est écrit un nom, le roi des rois. Un jour, un roi sort sur son balcon et regarde sa grande ville qu'il avait bâtie. Vous vous rappelez, non ? Le Bucanosaure. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai construit tout ça ? On dit, la parole n'était pas encore sortie. Il a juste pensé, le pauvre. Une voix sort du ciel. Tu es fini. Tu es fini. Cet homme avait beaucoup travaillé. C'était un grand roi. On l'appelait le roi des rois, le Bucanosaure. C'est le seul, à part Dieu, qui était nommé roi des rois. Et il a cru que c'était lui, le roi des rois, le vrai. Et Dieu s'est dit, celui-là a besoin de vacances. Il a tellement construit sa ville qu'il ne s'est pas reposée. Vous savez, quand on a beaucoup travaillé, la cabelle, ça va se reposer pour bien réfléchir. Parce que si on veut courir partout, on va finir par faire erreur sur erreur. Il faut t'asseoir un peu là, comme on va sur une pompe essence pour se ravitailler. On a besoin. Vous voyez ? Excusez-moi. Voilà quelqu'un qui, de temps à autre, quand il mange mal, quand il mange quelque chose qui ne passe pas. Qui va voir, ça coule, vous voyez ? Et puis il va aller s'asseoir quelque part pour se soulager. Et puis il va dire qu'il est le roi des rois, véritablement. Dieu dit, ok, tu veux te prouver que c'est moi le roi des rois. On l'a envoyé combien d'années en vacances là ? 7 ans. Et où ça ? Club Med ? Non. Là où il y a le soleil ? Non. Où c'est ? En forêt. Frère, la parole nous dit qu'il n'y a pas de coiffeur là-dedans. Il n'y a pas de gens qui font la manucure, imagine tout ça. Rien. Les angles ont poussé comme ça, les cheveux ont poussé jusqu'au sol. Imaginez quand un lion le croisait ou je ne sais pas, il devait se dire, oula, ça c'est un type, un animal tout nouveau là. Hein ? Alléluia ! Jésus, il est trop fort. Acclame-le ! Acclame-le ! Alléluia ! Au Seigneur de gloire ! Et je vais vous dire une chose, c'est ce qui va se passer en Afrique, ça commence en Afrique centrale. Les nebukonosores là, qui pensent qu'ils ne vont pas être déplacés là. Dieu les envoie déjà en vacances. Il y en a un, il a 93 ans. Hein ? Dieu lui a dit maintenant, il a 93 ans, tu ne veux toujours pas te reposer pour me chercher ? Hein ? Mougamé, vous avez appris non ? Ça va arriver aussi au Congo là-bas, ça va arriver frère. Les deux Congo. Vacances ! Alléluia ! Dieu te pose des vacances ! Ouais, quand on est comme ça, les gens disent, il faut la sagesse. C'est écrit dans la Bible. Dieu sauve-nous. Vacances. Vous avez beaucoup travaillé. Sept ans ! Et Dieu a donné l'ordre au serpent le plus venu, de ne pas le toucher. Quand la vie perd, vous voyez le Nebuchadnezzar, comme avec Caïn, il a mis un signe sur lui, personne ne devait le toucher. Dieu, il est trop fort frère. Il est trop fort. Un jour, il est assis sur son trône comme ça, il voit Satan passer, il dit, Satan vient. Oui maître. Il dit, tu viens d'où là comme ça ? C'est comme si tu ne savais pas d'où Satan venait. Attention, quand il vous pose des questions, il faut bien réfléchir parce qu'il est tout buissant. Alléluia ! Il dit, non, j'ai été me promener quelque part, j'ai visité un peu tout ça. Il dit, tu as mon serviteur, tu l'as attaqué ? Oui. Il dit, non, parce que tu as mis un rempart autour de lui. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Tu as mis un mur de protection autour de lui. Dès que Satan venait, rien ! Rien ! Et Dieu regardait. Il dit, bon, Satan, je t'autorise à l'attaquer, mais tu ne touches pas son âme. Oui maître. Dieu ! Et les petits sorciers comme ça, vous travaillent devant eux. Vous allez chercher la protection du fraîche, la prière prophétique, tout ça pour être protégé, donner une offrande. C'est quoi cette affaire-là ? C'est juste de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu prends de l'eau, tu te mets là, tu te lèves. Elle est bénie ce tord-là, l'eau bénite. Mais tu ne penses pas que ton robinet, tu peux prier dessus pour que l'eau soit bénie, mes amis ? Tiens, ton voisin, il faut que tu sois réveillé. Alléluia ! Alléluia ! On dit, c'est quoi que tu prends ? Non, non, c'est sur la porte pour la protection. Ah bon ? Mais qui a créé cet or-là ? Avec de l'or-là, qui a fabriqué ça ? Un or-feuble, c'est ça, non ? Ça protège quoi ? Frère, réveillons-nous. Sept ans après, nous nous connaissons, lève les yeux au ciel. Frère, il faut lever les yeux là-bas. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je lui dis, il dit, tu sais pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne met pas son visage contre terre comme ça, il a toujours un... Le Seigneur, je ne sais pas, il me dit, parce que tout homme a de comptes à me rendre. Pendant ta vie, tu restes là, tu es là, en train de t'occuper de ta vie. On dit, lève un peu tes yeux, non, 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 je n'ai pas le temps. Et un jour, quand tu vas mourir, ce n'est même pas toi qui va te lever, c'est des gens, ils vont te dire, tourne-toi. Alléluia ! Et là, tu ne pourras pas dire, non, tu n'auras pas le choix. Car tout homme aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu ! Qui commence à tomber amoureux du Seigneur ? On n'est pas des religieux ici, on ne prépare pas les enseignements à l'avance, on ne peut pas, on n'arrive pas. Voilà, ça sort comme ça et puis quand c'est fini, c'est fini. Mais notre message, c'est Jésus, Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire, il a tout créé. C'est temps, prélève les yeux et Dieu nous dit, bon, c'est bon, tu as compris. Et il va écrire, il dit, je reconnais qu'il est le roi des rois, le Dieu, le prince de tout le monde. Et en même temps, il s'est écrit, le roi dit, ses grands l'ont réclamé. Il y a des gens là qui vont te rejeter parce que Dieu te punit. Il y a des gens comme ça, Dieu ferme leur cœur et dit, non, non, celui-là, il ne faut plus. Je vous dis, Dieu, ah non, il y a des choses, Dieu va être isolé parce qu'il veut te donner une leçon. Comme il a isolé ce monsieur là. Il dit, non, personne ne me calcule, personne ne me, ils m'en veulent tous. Non, ils ne t'en veulent pas, c'est Dieu qui est en train de t'apprendre quelque chose. Dieu élève quelqu'un. Tous les vrais enfants du Seigneur là finissent par accepter cela. Même les païens dans leur cœur ils vont dire, non, on parle devant les gens mais dans les coulisses on sait que Dieu est là. Je vous dis, les gens vont s'opposer c'est sûr, mais quand Dieu décide de te lever, il va t'imposer aux hommes. Il se cache et il se révèle. Dieu frères et sœurs Pharaon a fini par céder. Qui n'a pas cédé devant ce Dieu qu'on ne voit pas ? Parce que chaque fois les gens disaient on ne le connait pas, on ne le voit pas. Mais nous on a les images de Dagon, on a les images de temps. C'est pour cela que la photo de Jésus-Christ vous avez, il faut brûler ça là, brûler toutes vos photos, toutes vos photos de Jésus-Christ. Même les évangéliques aujourd'hui ont la photo de Jésus-Christ. Qui l'a pris en photo ? Les yeux bleus avec un sourire. Tellement idolâtre il y a une porte qui s'ouvre comme ça derrière une grande lumière avec une petite fille comme ça et les gens disent c'est Jésus. Je vois parfois sur vos Facebook, vraiment je n'ai pas de compte Facebook à part le compte de trouver des villes. Mais tu vois sur les chrétiens et l'évangile que vous êtes là avec des photos de Jésus. Ils sont tous tombés sur la tête. Jésus avec des yeux bleus. Moi ma Bible me dit que ses yeux sont en feu. Des flammes de feu. Vous savez celui qui a fait le film de Jésus là ? On était tout petit là je me rappelle encore en 86 on était tout petit on suivait le film de Jésus-Christ. Et celui qui a interprété ce rôle qui a joué ce rôle c'est en anglais il a dû faire des articles pour dire aux gens arrêtez de me prier. Arrêtez de m'invoquer. Ne m'envoyez plus de courrier pour me demander de l'aide. Je ne suis pas Jésus. Les gens disent c'est toi Jésus. Les chrétiens ont des problèmes. Vous avez vu ? Alors Dieu se cache tellement que ceux qui raisonnent les pères de l'église ils se sont dit non. Comme on n'a pas son image là. D'abord avant les pères de l'église vous vous rappelez de Moïse quand il est monté sur le mont Sinaï ? Vous vous rappelez non ? Dieu a fait exprès. Reste là. Tu vas voir ce que se peut passer. Je veux te révéler leur cœur. Et premier jour ça a passé. Deuxième jour. Troisième jour. 40 jours après. Même avant 40 jours. on croit que Moïse n'a pas donné l'image de ce Dieu. Nous on veut une image. Vous avez vu non ? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens même les évangéliques ceux qui n'ont pas d'idole des statues ils ont pris les hommes. Ils les ont remplacés par les hommes. Frère Dieu ne t'a rien dit sur moi là. Dieu ne m'a rien dit sur toi. Ce que Dieu m'a dit c'est de te dire lis la Bible. Frère et soeur. C'est grave. Ils ont mis la pression sur Aaron. Fais-nous un Dieu. Car ce Moïse qui nous a sortis de l'Égypte on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et Aaron a dit donnez-moi vos bijoux. Vous voyez il y a des gens qui ne supportent pas la pression. Ils sont là ils disent on aime le Seigneur mais quand il faut dire la vérité non non mais tu sais si on touche là on va avoir des problèmes. Voilà les hypocrites. Il y a des gens qui ont un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort à cause de la vérité. Il y a beaucoup qui disent aimer Dieu mais ils ne sont pas prêts à prendre un risque quitte à être excommunicés chassés des pays à cause de la vérité. Moi je suis désolé quand je vois des enfants être égorgés je ne peux pas me taire. Quand je vois des présidents qui tuent leur population la Bible dit qu'il faut parler. Il y a des gens qui disent il faut respecter les autorités mais c'est ce que j'écris. Mais Esaïe a prophétisé sur les rois il a parlé sur l'Egypte sur Pharaon c'est écrit dans la Bible c'était des prophètes quand Dieu vous envoie des prophètes vous les tuez vous voulez qu'ils se taisent parce que beaucoup ne connaissent pas Dieu et Dieu me dit que son cœur saigne à cause de ça vous aimez plus votre confort votre confort on égorge les gens on tue les gens on vend des gens comme des esclaves la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est un pays c'était un pays où les gens ne sortaient pas pour aller ailleurs tellement c'est un pays riche un pays un beau pays Dieu leur a tout donné et aujourd'hui vous avez vu la plupart des esclaves là-bas qu'on vend en Libye beaucoup sont Ivoiriens la jeunesse Ivoirienne est détruite africaine et les religieux sont dans leur confort non mais vous savez tout ça il ne faut pas y toucher parce qu'ils comprennent mal les choses parce qu'ils ont affaire à un Dieu qui ne s'est pas véritablement révélé à eux je vais vous parler ouvertement frère parce que Dieu me dit de parler il y a des pays où je peux y aller ce n'est pas mon problème c'est pas mon problème Esaïe a parlé sur l'Egypte il a parlé sur Moab il a parlé sur les nations allez lire vos bibles Jean d'Apocalypse a parlé sur les bêtes ce qui va se passer dans les nations c'est écrit des femmes sont éventrées on arrache les enfants de leur ventre on les pile à des mortiers et les chrétiens disent vous savez nous il n'y a pas de problème nous il faut la sagesse vous irez dans le fer vous êtes sur le chemin de l'enfer comme ça parce que vous êtes hypocrite vous voyez les choses vous fermez les yeux parce que vous ne voulez pas être dérangé dans vos conforts vous êtes dans le confort conformiste et tout ça ne vous conformez pas au siècle présent le problème de ce comportement c'est quoi c'est le manque de révélation c'est des gens qui n'ont pas la révélation de Dieu ma vie est menacée dans beaucoup de pays à cause de la vérité comment se taire face à l'injustice être chrétien vous êtes chrétien vous avez l'esprit de vérité en vous l'esprit de Christ qui pouvait dire à Hérode c'est un renard allez dire à ce renard c'est écrit notre maître vous êtes dans vos conforts vous aimez vos conforts vous aimez vos projets personnels vous pensez connaître Dieu vous ne connaissez pas Dieu c'est ce que Dieu veut dire de vous dire c'est pas une condamnation je ne le dis pas mieux que vous mais beaucoup vont se retrouver là vous privilégiez vos projets que la paix du Seigneur ce que Dieu attend de vous vous importe peu ce sont vos projets personnels que vous voulez mettre en exergue c'est pour cela beaucoup vont en enfer beaucoup tombent dans ce trou béant dans la gueule de l'enfer et ils pleurent ils gémissent trop tard pourtant ils ont fréquenté les assemblées depuis 20 ans 30 ans 40 ans pourtant ils ont chanté ils ont prêché la parole rien Dieu leur dit Dieu leur dit vous étiez dans vos conforts là vous êtes dans vos conforts oh Dieu où sont les chrétiens authentiques où sont les chrétiens Jésus dit quoi si l'on vous persécute dans une ville fuie dans une autre parce que la vraie église ne peut être que persécutée à cause de sa position pour le Seigneur à cause de sa prise de position pour la vérité voilà la véritable église vous êtes dans vous allez me dire oui mais vous savez nous on fréquente plus d'églises on est chez nous on est chez nous on prie entre nous vous êtes dans Babylone c'est pas parce que vous fréquentez une assemblée locale que vous êtes c'est pas parce que vous êtes seul ou à deux ou à trois ou à quatre que vous n'êtes pas dans Babylone frère c'est une mentalité c'est un comportement Babylone c'est ça quand on tue en France on dénonce cela quand on tue aux Etats-Unis on dénonce quand on tue en Asie on dénonce quand on tue en Afrique on dénonce où est le rôle les églises font quoi ? ça chante les enfants sont tués vous avez des enfants vous aimeriez voir vos enfants être exécutés comme ça vous aimeriez voir votre fille que vous allez avoir votre fils que vous allez avoir ou que vous avez eu être violé comme ça avec un bâton et bien c'est ce qui se passe vous avez vu tous ces cadavres là à la Méditerranée tout ça vous avez vu toutes ces traversées tous ces gens qui meurent qui sont dont on ne parle pas et bien vous allez me dire mais frère pourquoi tu parles de tout ça là tu devais parler du Seigneur qui se cache ben oui justement ça fait partie du message vous avez vos salaires tout ce qu'il faut on dit ça on ne le touche pas ça c'est pour je ne veux pas de problème t'es chrétien t'as rencontré Jésus la flamme du Seigneur l'amour du Seigneur brûle dans ton coeur je vais vous dire une chose le coeur de Dieu vous savez ce que c'est le coeur de Dieu dedans il y a l'homme parce que Dieu pense à l'homme Dieu souffre pour l'homme Dieu souffre à cause de l'homme quand les démons sont partis de l'enfer du ciel quand Dieu les a chassés quand ils se sont rebellés nulle part s'est écrit que Dieu était affligé oui certainement il était affligé parce qu'il les aime il les aimait mais quand l'homme a péché la Bible dit que son coeur était blessé tellement qu'il aime l'homme vous pensez que Dieu Dieu n'intervient pas parce que vous pensez que il y en a qui disent oui mais si Dieu existe pourquoi il laisse tout ça mais vous là vous faites quoi vous êtes comme vous avez vu l'image que Dieu me donne là j'avais pas prévu de parler comme ça je vous dis à chaque fois Dieu me dit va je vais ouvrir ta bouche donc il n'y a rien de prémédité l'image que Dieu me donne pour beaucoup ici qui sont là ou qui nous suivent chez eux c'est que ce brigand c'est ces brigands pardon qui ont frappé c'est cette histoire de ce samaritain qui a été frappé par des brigands et vous avez vu passer à côté un prêtre quelqu'un qui connaissait la loi qui savait qu'il fallait aider les malades les pauvres aider les pauvres vous savez ce qu'il a fait lui ? non il est passé à côté il dit non ça c'est pas pour moi je ne veux pas parler de tout ça c'est pas mon problème je ne veux pas d'histoire un lévite passe par là ah non 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 ça ne me regarde pas ça pourtant le coeur de la loi c'est quoi ? l'amour tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton pensée et ton prochain commun toi même ils sont pas à côté et voilà un samaritain quelqu'un qui était méprisé rejeté quelqu'un qui était traité de mélangé c'était ça le cas les samaritains étaient traités comme ça de mélangé c'était des métisses et c'est lui qui va venir prendre soin de cette personne là regardez le monde dans quel état le monde se trouve regardez nos pays regardez les nations regardez l'état du monde les hommes sont devenus de plus en plus fous vous avez vu en France le nombre de jeunes de jeunes femmes des françaises qui sont kidnappées alors qu'ils vont faire leur jogging on les brûle la barbarie nous sommes dans un monde des barbares et les églises font quoi ? les églises restent en ferme dans leur bâtiment ah non mais nous n'avons pas de problème avec le monde nous ne voulons pas parler parce que ça ne nous concerne pas nous sommes des passages nous sommes étrangers voyageurs voilà l'attitude une attitude hypocrite on aura des comptes à rendre on a reçu beaucoup de talent beaucoup de grâce et on en fait quoi ? on les cache parce que à cause de nos confort à cause de la peur de ce que les gens vont penser de ce que pour les pauvres il a pris position pour nous quand Satan veut nous tuer le Seigneur s'est levé il se lève pour nous Job a dit je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier vous allez me dire ouais frère mais non frère tous les jours ma vie est menacée tous les jours tous les jours d'accord la vérité tous les jours parce que tu ne peux pas rester indifférent quand un tel Dieu se révèle à toi c'est pas possible l'église qui a rencontré le Dieu qui se révèle c'est l'église qui dit aux gens qui dit au monde Dieu veut la justice Dieu veut l'intégrité Dieu veut le partage Dieu veut l'humilité l'intégrité ce sont les valeurs que l'église doit proclamer présenter au monde oh Seigneur vous savez ce qu'ils disent ils disent Jean-Baptiste qui a dénoncé les actes d'Hérode parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère Philippe qui était en même temps sa nièce Jean-Baptiste a dit non non il n'était pas permis de faire cela alors j'entends beaucoup de pasteurs qui me l'ont dit personnellement tu sais Jean-Baptiste n'était pas sage voilà pourquoi il est mort trop tôt il aurait dû se taire mais ils n'ont pas compris qu'en fait sa mission était finie parce qu'il avait déjà baptisé le Seigneur il fallait qu'il meure pour que le Seigneur me monte il a dit qu'il croisse et que je diminue littéralement c'est un prophète qui parlait ici qu'il monte qu'il prenne ma place qu'il prenne la relève et que moi je meurs parce que ma mission est finie c'est ça qu'il faut comprendre mais les charnels les hypocrites de nos pasteurs de nos dirigeants d'église sont tellement dans leur confort que le seul message qu'il vous donne c'est donnez vous serez riches vous allez mourir vous pensez vous vous enterrez avec l'argent mercredi dernier j'étais au cimetière d'Anthony pour enterrer avec mon épouse et sa famille sa grand-mère qui est décédée j'ai vu cette femme qui nous a aidé qui nous a soutenu depuis des années depuis plus de 22 ans elle nous soutient nous encourt depuis 22 ans elle est morte j'ai vu cette grande dame dans ce cercueil et j'ai encore réalisé que vous n'êtes à rien à rien trop de choses dans le coeur trop d'orgueil Dieu se révèle je vous dis ceux qui ont rencontré Jésus non non lisons la bible l'église ne s'engage pas dans la politique c'est pas ça notre message non mais l'église doit dire nous sommes la lumière du monde vrai ou faux la lumière quand elle arrive elle est claire là c'est pas bon là c'est bon moi je dis aux autorités ici et là notamment en Afrique toute cette richesse là comment vous pouvez expliquer qu'un ministre nommé puisse avoir 100 véhicules comment vous pouvez comprendre ça il y a des véhicules qui sont là qui sont morts parce qu'on les utilise pas tandis que vous avez des gens qui ne mangent pas on voit des enfants de 3 ans qui n'ont pas à manger qui dorment dehors il y en a un grand général qui me disait j'ai plus de 500 villas alors que dans ce pays vous avez des enfants qui dorment dehors on est chrétien ça et bien vous savez ces relations là avec moi ça ne dure pas c'est eux qui fuent à chaque fois alors ça change le numéro ils disparaissent parce qu'on ne veut pas être comme tous les prédicateurs c'est pas votre argent dont nous avons besoin c'est pas de cet argent là nous voulons que vous changiez de vie parce que celui qui se cache il va bientôt se révéler et la bible dit tout il le fera alors avant que tout il le voit commençons à mettre de l'ordre vrai ou faux alléluia vous voulez que je parle frères et sœurs oh Dieu je vous disais que Dieu qui se cache on ne le voit qu'au travers de ses oeuvres de la position que les gens prennent frères et sœurs où est l'église ? on se demande mais où sont les prophètes d'aujourd'hui ? où sont-ils ? où sont-ils ? dans leur confort dans leur confort et je peux vous avertir de la part de celui qui nous a créé que nous devons nous préparer parce que notre jugement va être terrible frère oh Dieu ça va être terrible Paul a prêché l'évangile au roi Agrippa la Bible dit d'un acte Agrippa était dans la frayeur était effrayé parce que Paul parle de la repentance des jugements à venir où sont ces prophètes aujourd'hui ? où est le Dieu qui se cache ? mais ce Dieu qui se cache s'est révélé c'est ça le message il s'est caché à l'époque mais maintenant aujourd'hui il s'est révélé il se révèle parce que le dernier livre de la Bible s'appelle les révélations de Jésus-Christ de Nazareth donc il s'est révélé le problème c'est que Satan est revenu et venu il a réussi à vaincre le christianisme c'est-à-dire en fait c'est même pas qu'il a vaincu il a créé le christianisme un christianisme qui nous voit le Dieu à cause de l'argent les gens se détruisent la dernière fois un frère m'envoie m'appelle et dit j'envoie 40 000 euros fais de ça ce que tu veux j'ai appelé David et lui dit voilà viens voilà les 40 000 euros on appelle le frère en question vous voulez vous voulez mourir à cause de l'argent vous voulez mourir parce que vous ne voulez pas prendre possession pour votre Dieu vous avez peur à cause du confort non mais vous savez qu'est-ce que mon père va dire ma mère va dire quoi vous savez je risque de perdre ma place vous savez je ne peux plus rentrer après dans mon pays vous êtes hypocrite vous ne connaissez pas Dieu laissez-moi vous dire cela ce n'est pas pour vous condamner on a besoin de vivre autre chose Paul dit l'amour de Christ me presse Dieu quand il se révèle à quelqu'un la personne n'a plus peur de la mort la personne n'a plus peur de ce que les gens vont penser Paul dit si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ vous voulez que je parle frère et soeur Alléluia les prophètes de la Bible lisez vos Bibles Elie pouvait aller voir Akka pour dire c'est toi qui trouble Israël vous les lisez non mais religieusement souvent dans nos églises et quand je dis mon fils tu fais quoi tu sais Seigneur ça va me coûter beaucoup ça va me coûter le Dieu qui se révèle une fois qu'il se révèle à toi honnêtement les gens ne vont plus te reconnaître les gens vous disent mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que se passe frère vous avez vu les juifs vous avez vu les Paul vous avez vu les Jacques regardez-le lisez la Bible regardez-le devant le Sanhedrin la haute cour juive quand on les a convoqués ils ont dit quoi nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues ce Dieu là qui se cache il se révèle quand il se révèle il parle tu vas entendre sa voix soit de manière audible soit dans ton coeur mais tu l'entends frère je me rappelle je devais avoir entre 12 et 15 ans 15 ans il s'est il s'est révélé à moi dans ma chambre pour la première fois déjà à 12 ans je pleurais beaucoup à 5 ans je priais pour mes parents quand ils étaient malades notamment ma mère Dieu la guérisse à 5 ans quand on me demandait tu veux servir qui je disais tu veux faire quoi dans ta vie je disais je veux servir Jésus Christ et je vais épouser une blanche à 5 ans Alléluia c'est pas pour parler de moi c'est pour vous montrer c'est la grandeur de ce Dieu et à 15 ans Jésus le Dieu qui se cachait ce Dieu est venu vous savez il est venu tellement de tellement il était tellement simple quand il est venu que ceux qui l'attendaient sont passés à côté de la révélation et qui sont ceux qui l'ont rencontré des mages qui ont vu l'étoile il s'est révélé à eux en tant qu'étoile et ceux qui étaient chaque jour dans chaque sabbat dans les synagogues et dans le temple qui priaient qui faisaient des zophones ils sont passés à côté de la révélation vous avez vu c'est grave Jésus aujourd'hui parle au travers de ce message dans les nations il appelle des frères et ceux comme nous comme vous pour prêcher le retour à la parole la sanctification la repentance le retour du Seigneur et beaucoup de gens qui avaient reçu l'appel beaucoup de gens qui disaient aimer le Seigneur il passe à côté vous savez à cause de quoi le confort parce qu'ils se sont arrêtés à une révélation du passé ils sont passés à côté de quelque chose d'essentiel à cause de la chair du raisonnement oh Dieu il s'est levé devant lui comme une petite plante une faible plante mais qui a cru à notre évangile Esaïe a dit qui a reconnu le bras de l'éternel qui l'a reconnu qui ? qui ? vous savez pourquoi beaucoup ne veulent pas le reconnaître à cause de la pression je vous dis Dieu me dit à cause de la pression il y a une forte pression quand on veut suivre le Seigneur véritablement quand il se révèle à nous à 15 ans il se révélait je suis devenu fou fou j'ai vu cet être glorieux descendre comme ça rentrer là où je dormais il y avait de la lumière dans toute la pièce il me regarde il me dit l'endroit où je t'ai appelé pour me servir c'est à tel endroit parce que je me rappelle je voulais quitter cet endroit à cause de problèmes que j'avais avec ce dirigeant mais c'est là-bas waouh il était beau il y a eu plusieurs félicitations comme ça après je me rappelle une autre fois il est venu j'étais dans une dans une salle de classe et il était devant en tant que professeur il avait un globe terrestre et je savais qu'il allait venir vers moi et il s'est avancé vers moi et plus il s'avançait vers moi plus je me cachais plus je sentais que son regard me dépouillait son regard révélé en fait mon état était mis à nu devant ses yeux et là il vient comme ça il me dit tu vas faire toutes ces nations waouh une autre fois il vient comme ça il m'impose les mains il me dit reçois l'action pour le ministère va éliminer mon peuple tu étais clair frère Jésus Jésus c'est lui le Dieu qui se cachait qui se cachait qui se cachait voilà pourquoi de Genèse à Malachie on ne voit pas le nom de Jésus Christ de Nazareth c'était caché il y avait seulement Yeshua Jésus bien sûr mais Josué on a écrit Jésus caché mais quand le temps de la révélation est arrivé vous savez qui sont ceux qui ont reçu la révélation de ce Dieu des pécheurs qui n'avaient jamais été à l'école jamais des hommes illettrés idiots littéralement ils étaient en train de travailler de leur le péché comme ça avec leur filet le maître vient suivez moi vous avez vu il n'a pas dit je suis le Dieu qui a créé la terre non il a simplement dit suivez moi mais avant de dire suivez moi qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé alors vous n'avez jamais vous n'avez il a vu qu'ils ont péché toute la nuit ils ont péché ils n'avaient rien pris ils viennent comme ça et puis ils montent dans la barque de guide Simon-Pierre vrai ou faux il dit avançons un peu en plein dans les eaux profondes là jeté Pierre a dit Seigneur nous avons travaillé toute la nuit on n'a rien pris mais sur ta parole je vais faire sur ta parole il n'a pas dit je suis Jésus-Christ de Nazareth celui qui a créé le monde Pierre qui t'a créé non 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 les oeuvres les oeuvres il a dit si vous ne croyez pas moi vous croyez aux oeuvres les oeuvres parlent tu vois les oeuvres du Seigneur tu ne peux plus reconnaître sa grandeur si tu es de Dieu ils ont jeté ils ne pouvaient pas mes amis retirer le filet ils ont fait appel à leurs voisins leur barque était remplie de poissons de gros poissons Pierre commençait à faire ça je dis retire-toi de moi je suis un pécheur il dit non non désormais tu seras pécheur d'hommes suis-moi Pierre qui a passé toute la nuit pour attraper les poissons une fois qu'il a eu plein de poissons il a tout laissé il a tout laissé dis lui laisse tout laisse ton confort abonnez la peur suis suis-le le Seigneur frère vous avez vu Pierre il était marié la 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 tradition juive dit que Pierre était plus âgé physiquement que Jésus Christ imaginez Pierre maintenant qui se met à suivre un monsieur plus jeune que lui qui n'avait même pas fini sa formation en tant que charpentier et il dormait où non dans les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles sur les montagnes sous la pluie vous avez vu oh Dieu révèle toi à nous révèle toi à moi Seigneur je ne suis pas satisfait croyez moi je veux vivre autre chose avec Dieu les gens disent mais oui là Dieu lui a fait faire la révision de la Bible je ne suis pas satisfait Dieu est plus que sa frère c'est-à-dire plus que la révision Dieu est plus profond que ça frère les gens ont peur la peur paralyse beaucoup les gens la peur te bloque t'empêche de suivre le Seigneur d'accepter sa révélation la peur qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret il t'a dit quoi ? il se révèle et en 2013 je lui demande fin 2013 je lui dis Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? il me dit fais-moi la révision de la Bible il est venu me voir chez moi à la maison ça choque les gens quand ils disent qu'est-ce qu'il raconte Dieu lui a parlé c'est normal qu'il vous soyez choqué par contre vous êtes les premiers à les voir les marabouts les premiers à voir les voyants allez consulter les médiums qui vous disent votre père qui était décédé est revenu ça vous croyez ? vous croyez quand on vous dit que vous êtes un poisson vous qui êtes un homme allez dans l'eau on vous dit vous êtes un cancer et quand le cancer vous frappe vous commencez à pleurer maintenant il faut quand même que je sois guéri dis à toi nous avons des problèmes ne vous inquiétez pas je finis bientôt parce qu'on est souvent fatigués on se dit mais qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alléluia ! vous ne voulez que je parle encore ? oh Dieu sauve-nous oui regardez bien l'heure rachetez le temps car les jours sont mauvais Alléluia ! en l'enfer il y en a qui font ça tout le temps oh Seigneur s'il te plaît renvoie-moi que l'aiguille revienne en arrière trop tard Dieu tu souviens-toi de ce jour-là quand on te parlait tu disais non ça ça ne me concerne pas Seigneur sauve-nous frère je vous dis une chose quand il s'est révélé à moi il continue à se révéler j'avais un grand bureau mon bureau à travail vous ne m'avez pas connu en tant que bishop demandez aux gens vous avez vu la vidéo de 2001 non ? la conférence à Kinshasa la croisade là vous avez vu non ? vous avez vu le constat que j'avais là ? vous avez vu tous les bishops qui m'attouraient plus de 500 bishops qui étaient là je les rassemblais tous frères j'étais un grand bichop et Jésus qui se cache il me regarde toi là je veux te serrer tu vas perdre tes cheveux à cause de moi tu auras tes cheveux blancs plutôt que prévu à cause de la persécution hallelujah tiens ton voisin il est dangereux le Seigneur il est dangereux pour nos ennemis ah oui ? frère quand il m'a parlé j'avais un bureau vous avez vu mon bureau à côté là ? il y avait 4 fois plus que ça les locaux énormes Dieu se révélait le 3 décembre je me rappelle très bien 2003 on était dehors plus de 800 personnes dans la rue le maire a porté plein contre nous on a eu 6 procès on a gagné les 5 premiers on était tous dans la joie aïe 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 2 articles dans le journal le parisien le pasteur Choracouetou tout ça le pasteur évangélique tout ça des problèmes avec le maire de la ville machin tout ça on était au tribunal d'Evry de Courcoronne de Juvis partout le 6ème le Dieu qui se cache est venu me voir avant avant que le jugement ne soit rendu du 6ème procès il vient me voir il me dit mets des églises dans les maisons ouvre les maisons j'ai vu le Seigneur faire ça il était dans le ciel il faisait ça avec ses bras et les frères et sœurs nous tous nous nous on courait dans les maisons et il me dit mets ça en place heureusement que j'ai écouté le 3 décembre je reçois le courrier du tribunal de Grandissance d'Evry nous ordonnant de quitter ce local sous 8 jours en plein hiver faire Dieu il se cache et il se révèle il s'est révélé il se révèle il y a de degrés il te confie une charge de 10 personnes il se révèle à toi avant si tu es fidèle il va t'exposer aux problèmes aux combats pour te tailler pour te façonner pour briser ton orgueil briser ta chair pour me briser pour me façonner s'il voit que tu es fidèle que tu restes intransigeant tu restes tel tu restes fidèle soumis il va se révéler à toi autrement et là il te confie la charge de 20 personnes c'est comme ça que Dieu fonctionne nous sommes à l'école il y a plusieurs révélations que Dieu nous donne de sa personne de son être tu peux recevoir la révélation aujourd'hui de l'amour du père demain ça va être la révélation du fils demain c'est le lion quand on lit la parole vous voyez non ah t'es la personne j'avais jamais vu ça comme ça vrai ou faux ce sont des illuminations qu'on reçoit frère il se cache c'est pour cela frère personne ne peut dire qu'il sait tout sauf Jésus Christ je vais vous le présenter je vous le présente il est beau il est plus beau que ton mari nous quand on commence à se sentir mauvais il faut mettre un peu le machin mais Jésus il sent tout le temps bon Jésus il n'a pas besoin de brosser les dents c'est-à-dire qu'il peut te parler à 5h du matin il sent bon à 6h il sent bon alléluia il te prend il te couvre de sa présence et tu pleures comme ce matin il m'est arrivé le matin comme d'habitude prier Jésus il faut le rencontrer je te donne un conseil rencontre-le vite 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 en fait demande à ce qu'il se révèle à toi il va se révéler insiste même moi je dis soignant soignant je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait la Bible est révisée on peut passer à autre chose à autre chose et Dieu non non je vais vous dire une chose comment voulez-vous résister à l'ennemi si vous ne vous tenez pas devant le Seigneur comment voulez-vous tenir devant les problèmes parler de la part du Seigneur si vous ne savez pas qui est Dieu alors vous savez il est trois il est trois ils sont trois plutôt ils sont trois oui ils sont trois alors lequel faut prier vous priez les trois donc chacune doit recevoir sa dose ben oui bon on viendra à notre trône je commence par qui oh non on nous dit qu'il faut commencer par le Père Père merci parce que tu es merveilleux tu es mon Dieu Seigneur merci parce que tu m'as créé tout ça bon c'est le temps je me tourne vers le Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ le Fils de Dieu tu n'es que le Fils tu n'es pas Dieu tu es le Dieu mais avec voilà tu es inférieur au Père parce que oui tu as dit toi-même que le Père est plus grand que toi mais ceux que les théologiens ne savent pas quand ils disent ça bon ben Seigneur tu es mort à la croix pour moi tout ça parce qu'il est mort non en tant que Dieu parce que Dieu ne meurt pas mais en tant qu'homme et bon ben tu as eu ta dose maintenant Saint-Esprit bonjour Saint-Esprit vous savez le livre là bonjour Saint-Esprit tout le monde court là-bas tout le monde a couru dans les librairies chrétiennes à Paris pour acheter le livre bonjour Saint-Esprit en fait on vous a arnaqué arnaqué bonjour et tu entends des chrétiens à cette époque bonjour Saint-Esprit donc tu ne savais pas depuis tout ce temps qu'il était en toi Seigneur sauve-nous dis à ton voisin nous avons des problèmes vous voulez que j'arrête là ? Alléluia on dit oui oui ils sont trois regardez quand ils étaient sur terre ils priaient le Père non ? et une voix sort du ciel là-bas celui-ci et mon fils tout ça vous avez vu c'est qu'il y a deux personnes ben oui allô qui entend ma voix ici ? ça sort d'où ? de là non ? ça vous étonne ? pourquoi ? c'est la technologie on dit c'est normal il est ici il parle les gens me jouent chez eux en Australie écoute ma voix sort là-bas c'est normal c'est la technologie toi qui es limité tu es quand même capable de faire en sorte que ta voix qui sort d'ici soit entendue là-bas maintenant celui qui a créé le cieux et la terre le dieu de gloire ne peut pas être à la fois sous terre et là il est tout puissant alléluia waouh Seigneur qui est Dieu ? vous savez pourquoi beaucoup de gens tombent dans le péché sexuel parce qu'il y en a ils sont attaqués ils ouvrent des portes et puis ils tombent d'autres c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu vous savez pourquoi beaucoup ont peur de la mort ? parce qu'ils ne connaissent pas Dieu je dis au Seigneur écoute si je dois partir tu attends d'abord si c'est possible mes enfants et les enfants je verrai quand même voir mes petits-enfants mais ils ont les chrétiens beaucoup de chrétiens quand on leur dit c'est un moment là on voit une maladie incurable samedi il y a le frère Chora nous avons des problèmes on dénonce l'idolâtrie mais les gens ils disent frère moi là je ne veux pas de l'idolâtrie samedi Seigneur si tu peux faire en sorte qu'il me touche et quand tu pries comme ça Dieu me dit justement là-bas tu es vite passe là-bas tu vas aller là-bas tu sens qu'il ne faut pas y aller frère oh non Seigneur connaissons connaissons cherchons à connaître le Seigneur Alléluia tu es établi comme prince comme roi c'est ça la réalité Dieu se cache mais il se révèle à toi qui veut qui veut que Dieu lui parle personnellement vous avez cette soeur elle était timide un jour elle a pris son train elle se disait moi parler devant les gens impossible mais un jour Dieu se révèle à elle elle a commencé à chanter devant tout le monde et puis un jour dans le train Dieu l'a saisie elle s'est levée elle a commencé à prêcher et beaucoup de gens se sont convertis pourtant elle était timide mais que se passait le Dieu qui se révèle qui se cache se révélait à lui à elle à lui à cet enfant à ce garçon à cette jeune femme à ce garçon Dieu veut se révéler à quelqu'un Dieu veut se révéler à quelqu'un il veut se révéler il se révéle de plusieurs manières mais parfois nous sommes tellement occupés tellement occupés tellement occupés par les soucis de la vie parce que les gens vont penser les gens vont dire Dieu m'a mis dehors en plein hiver il m'a dit je vais t'enseigner j'ai entendu sa voix comme ça je vais t'enseigner autre chose tac la dîme la gratuité de l'évangile mais là je me disais avec toutes ces informations si je le balance tous mes collaborateurs ils vont me lâcher je fais quoi ? il y avait un risque à prendre soit je disais tout et qu'il me quittait et je restais avec Dieu soit je cachais toutes ces choses là et il restait mais Dieu partait et j'avais un choix tu as un choix fait j'ai choisi le Dieu qui se révèle et je vous assure c'est magnifique c'est merveilleux parce que Dieu s'il t'accompagne s'il voit que tu es fidèle à sa parole il ne va jamais te délaisser qu'il pleuve qu'il neige le Seigneur va toujours veiller sur sa parole parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir afin de l'accomplir or si tu as reçu cette parole là il va forcément veiller sur toi qui veut aller jusqu'au bout avec le Seigneur ? donc ne dis plus ah Dieu m'a oublié à cause de tes problèmes qui parlait comme ça ? on est humain ça nous arrive tous à tous ça nous arrive moi aussi je vous dis ça ne m'arrive jamais c'est faux mais il ne faudrait plus qu'on parle comme ça Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants jamais jamais tu n'as pas besoin de sentir quelque chose dans ta chair pour croire qu'il est là il est là il te regarde quand tu dors il te regarde comme ça et j'imagine les anges qui doivent être toujours surpris par l'amour du Père waouh mais quel amour et tu vois un petit diable qui se balade tout ça dans ta ville oh diable oui maître tu viens d'où ? oh je me promène t'as vu ma fille là ? oui je la connais quand tu as pris à chaque fois elle nous dérange si tu savais le nombre de fois où les démons de ta ville ont été embêtés à cause de toi quand tu es là 5h du matin 4h du matin minuit 1h 23h ah Seigneur je veux que je t'aime Seigneur tu fais moi Seigneur ta grâce tout est grâce Seigneur ta grâce Seigneur la grâce fais moi grâce Seigneur Seigneur je vais au ciel Seigneur je prie pour ma tante pour mon père toutes ces prières là eh ben tu déranges l'autre côté ça dérange on aurait pu après je serais mort depuis des années si Dieu n'était pas le Dieu qui se révèle je vais vous dire une chose on finit bientôt parfois les démons viennent nous attaquer ils ne savent pas que Dieu est là parce qu'ils ne voient pas il faut qu'ils se révèlent je vous dis la vérité Dieu même les anges pour plusieurs fois Dieu m'a pris en vision il m'a amené me montrer un jour il m'a pris ça peut vous choquer il m'a pris le Seigneur est venu me voir il m'a pris il m'a amené quelque part et j'ai vu une réunion des démons avec des sorciers et le Seigneur était là et il me disait regarde et j'ai vu le trône de Satan Satan était sur son trône il y avait des roues et quand le Seigneur m'a ramené je me suis dit mais c'est un des trônes dans la Bible aussi bien le trône du Seigneur que celui de Satan ont des roues et bien oui le trône de Dieu a des roues c'est écrit dans la Bible dans Ézéchiel et là Satan était sur son trône il y avait une grande réunion et il était question de détruire quelqu'un c'était un avocat un homme comme vous et moi le Seigneur m'a montré leur plan comment ils voulaient tuer comment ils tuent les gens comment ils font des réunions satanistes pour tuer les hommes frère c'était grave et Satan était là et personne ne nous voyait ni les sorciers qui étaient là ni les démons c'est pour cela que je vous dis que Dieu qui est invisible il l'est pas seulement par rapport à nous mais aussi par rapport aux démons et quand les démons voient les anges c'est que Dieu le veut donc Dieu est capable de prendre quelqu'un de l'amener dans le monde spirituel pour lui montrer les œuvres de démons sans que les démons le voient c'est ça le Seigneur il est tout puissant et donc il doit se révéler et vous savez quand il se révèle à chaque fois les anges disent ça 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 et à un moment donné ils m'ont vu et j'ai vu des démons venir pousser le trône de Satan et ils regardaient comme ça derrière ils me regardaient avec des yeux tout rouges là de haine mais ils ne pouvaient même pas me toucher quelqu'un qui se convertit vous savez ce qui se passe lorsque quelqu'un se convertit c'est que la personne reçoit la révélation de Dieu c'est ça la conversion les écailles de tes yeux tombent et tu réalises que tu étais dans les ténèbres et très souvent on va se mettre à pleurer Seigneur pardon pardon j'ai perdu du temps Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi tu peux être roi riche, pauvre noir, blanc, jaune, marron métisse, chocolat, arabe peu importe, indien tout ça tu te mets à genoux en criant Seigneur pardonne-moi péché et c'est ça c'est ça mes amis notre Dieu Dieu aime son peuple ne pleure plus ne pense plus parce que Dieu n'intervient pas présentement qu'il ne te voit pas reste fidèle tu n'as pas besoin de sentir quelque chose Dieu est là croit simplement reste fidèle et quand le temps va arriver plusieurs fois il m'a fait la grâce d'aller au ciel je vous l'ai souvent dit tac on arrive au ciel waouh l'ange Gabriel je vous ai dit comment je l'ai vu à 3-4 ans j'entendais tout je lisais Gabriel, Gabriel frère pour moi Gabriel c'était quand je lisais la Bible Gabriel devait être un ange qui devait avoir moins de 1000 ans je ne sais pas quoi j'arrive devant un jeune homme il n'avait pas d'aile on n'a pas besoin de te dire c'est Gabriel quand tu arrives au ciel tu as la connaissance et là j'ai su que c'était Gabriel j'ai commencé à parler avec je lui posais des questions il me répondait et il y avait tous les archanges qui étaient là plus loin là-bas il y avait Michael je l'ai déjà vu deux fois et je voulais aller parler parce que je suis un guerrier je voulais aller lui parler on ne me l'a pas permis et Gabriel avait de l'eau une espèce de gourde comme ça elle a rempli d'eau et il a ouvert et il a commencé à me faire boire de l'eau frère j'ai fait ça là je me suis dit là je ne veux pas rater une goutte c'était juste avant la révision de la BGC j'ai bu j'ai bu j'ai bu oh les détracteurs ils vont dire non mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est la sorcellerie c'est normal il faut l'illumination quand l'église est née les gens les religions ont dit ils sont fous ils sont ivres c'est normal frère j'ai bu j'ai bu j'ai bu j'ai bu et un ange a commencé à parler Jésus revient Jésus revient c'est la réalité et j'ai commencé à parler il parlait en langue des anges dans la langue des anges et j'ai commencé à interpréter Jésus revient Jésus revient c'est la réalité Jésus revient frère wow ces achanges ils étaient grands très puissants mais très soumis à Yeshua Jésus non le ciel est réel que Dieu ouvre vos yeux que vous voyez la vérité de ces choses là on lapide Etienne il se met à un genou il lève les yeux il voit Jésus c'est biblique non vous pouvez faire tout ce que vous voulez on ne lâchera pas vous pouvez dire tout ce que vous voulez je sais qu'après la mort nous montons en fin de Dieu nous rentrons à la maison j'ai vu ça le Dieu qui se révèle le Dieu qui se cache se révèle c'est ça le message le Dieu qui se cache se révèle révélation de Jésus Christ vous avez vu sa beauté on a décrit ses yeux ses cheveux mon Dieu c'est sa bouche de sa bouche sont une épée c'est quand il parle c'est le jugement pour nos ennemis Jésus Jésus les pieds des reins vous avez sa robe il n'y a pas de couture dessus non vous avez sa ceinture mon Dieu c'est-tu d'or ah ah non je veux dire à ce Dieu Seigneur je veux aller jusqu'au bout Paul a vu Jésus il a dit quand il a plu à celui qui m'avait mis en part qui m'avait appelé depuis le ventre de ma mère de révéler en moi c'est une révélation intérieure son fils afin que je l'annonce parmi les païens je ne sais pas aller consulter les païens les gens les grands ah non 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 tu ne peux pas quitter une femme tu ne peux pas abandonner une femme un homme l'impunicité la fornication si Jésus ne sait pas ne sait pas révéler à toi vous savez la source de la crainte de Dieu la source de la sanctification la source de la prière la source de la vraie bénédiction c'est la révélation que Dieu nous donne c'est quand Dieu se révèle à nous là on voit sa grandeur on se dit j'ai intérêt à craindre ce Dieu parce qu'il te donne la force pour le faire Alléluia Shadrach Meshach Abednego devant le roi le plus grand roi de l'époque il leur a dit quand vous allez entendre le son de la musique commencez à adorer ma statue Shadrach Meshach Abednego le regarde ils disent non notre Dieu est capable de nous protéger nous délivrer frère ils avaient déjà goûté à la puissance de ce Dieu là Jésus pourquoi tu as peur parce que tu ne le sais pas parce qu'il ne sait pas encore manifester à toi tu as entendu parler de lui mais il veut se révéler à toi directement Jésus m'a dit mon oreille avant de parler de toi maintenant mon oeil Alléluia sa femme vient elle nous dit béni Dieu meurt ah non tu es une femme insensée tu ne connais pas ce Dieu là frère non déjà me dis frère c'est quoi ton secret mon secret c'est parce que je jeûne plus que toi peut-être même que tu jeûnes plus que moi tu pries plus que moi mon secret mon plus grand secret mon plus grand secret c'est que cet homme de Galilée est venu me voir et quand j'ai vu sa beauté à chaque fois que je vois une belle femme je dis non elle n'est pas aussi belle que Jésus donc si je la suis je vais perdre la beauté de Jésus j'ai vu sa richesse frère je vous dis une chose ça fait plus de 19 ans que je ne travaille je travaille pour le Seigneur tout le temps tout le temps je suis nuit et jour sur mon ordinateur pour travailler les livres la Belgique et tout ça tout le temps ça fait plus de 19 ans que j'ai arrêté le travail dans le monde en tant que j'étais opérateur projectionniste et vous savez comment Dieu fait ? Dieu ? non Dieu ? il me donne la santé il me donne la santé ça fait 26 ans bientôt que je ne suis parti voir aucun médecin je n'ai même pas de couverture sociale vous le savez ça et il me donne la santé une fois j'avais très mal au dos je me rappelle encore je dis Seigneur mon corps t'appartiens parce que je dois finir ma mission je souffrais je dis Seigneur comment je fais ? un ange vient me voir chez moi un ange Dieu a dépêché un ange la Bible est vraie ! frère j'étais allongé l'ange est venu avec un produit comme ça il nettoyait mon dos il a enlevé des choses qui avaient dedans frère je me suis levé frère ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne la Bible frère ce livre est la parole de Dieu hallelujah wow Seigneur je finis bientôt j'étais là déçu blessé je souffrais je disais Seigneur il m'a abandonné voilà tout le monde est contre moi pourquoi ? pourquoi Seigneur ? pourquoi toutes ces vidéos ? et Satan vient me voir pendant que je dormais il me dit je t'avais montré toutes ces belles femmes je t'avais dit d'aller avec ces jeunes femmes tout ça là tu as refusé t'as vu comment ton Dieu te traite maintenant ? frère je me suis réveillé j'ai dit oula tu as été vaincu Satan je veux te prouver que mon Dieu est Dieu que mes genoux ont été créés pour se mettre par terre devant le Seigneur de gloire frère non Jésus non je vais vous dire une chose Jésus est vrai je suis allé prendre un ordinateur portable parce que le mien a été cassé il ne fonctionne plus il est devenu trop lent ça fait plus de 5 ans que je l'ai et j'ai beaucoup travaillé dessus pour la BGC pour mes livres tout le temps tout le temps ça fait plus de 5 ans près de 5 ans que je ne l'ai pas éteint pratiquement éteint ou 2 ou 3 ou 4 fois et je vais dans ce magasin avant d'aller dans ce magasin Dieu me donne un songe c'était il y a 2 semaines à peu près il me donne un songe je me retourne dans ce magasin j'ai pris un ordinateur portable et je rentre à la maison pour vous montrer à quel point Dieu se révèle il est vivant il est réel je vois dans ce songe que cet ordinateur avait un problème que je devais le ramener et dans le songe on m'a fait comprendre que je devais prendre un autre ordinateur je suis parti dans ce magasin j'ai pris cet ordinateur 3-4 jours après je l'ai ramené parce qu'il n'y avait pas de problème avec une touche ils ont vu que ce n'avait pas de problème et on avait du mal à taper une lettre donc je suis revenu avec Dieu me dit je t'avais dit qu'il faut le changer même dans les détails Jésus laissez-moi vous le présenter je suis reparti avec l'ordinateur j'ai commencé à bosser j'ai encore un nouveau livre qui m'a fait écrire il y a au moins 5 livres qui doivent sortir hier j'ai commencé un nouveau livre sur la sanctification à 2h du matin à 2h, 1h j'étais en train de bosser frère, soeur cette nuit et l'ordinateur en question a eu encore un souci on est reparti encore dans ce magasin j'ai dit cette fois-ci on a tâtonné un peu tâtonné j'ai dit cette fois-ci il faut prendre un nouveau parce que c'était un ordi d'exposition donc j'ai pris un oeuf et plus de problème et le soeur me dit il faut écouter dans les détails Dieu a veillé sur toi même dans les détails il va être là il va être fidèle non, non, non je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça je vous dis la vérité ne me suivez pas moi suivez le maître il est beau donne lui ta vie ta jeunesse donne lui ta jeunesse ta vie qui le veut ? Jesus un frère joue au foot il se convertit et il se trouve que dans son c'est un grand club ses coéquipiers commencent à se moquer de lui ses amis il y en a un particulièrement qui lui a fait souffrir je lui dis ne t'inquiète pas nous le bénissons mais Dieu est juste il va s'occuper de lui je lui ai dit je suis convaincu qu'il va être retrogadé il m'appelle il me dit tu es celui-là il est on l'a retrogadé c'est pas une malédition je dis simplement Dieu me dit il va descendre frère Dieu Dieu tu as la grâce de le connaître tu as la grâce nous vous en dites j'ai la grâce dis lui j'ai la grâce dis lui je sais que je suis dis lui je ne mourrai pas je vivrai je servirai mon Dieu je ne lâcherai pas il est Père Fils et Saint-Esprit il se manifeste comme il veut il est l'eau il est le feu il est l'épée il est la vérité il est le chemin il est la vérité il est tout il est tout il est tout donne-lui ta vie donne-lui ta vie et il va se révéler invoque-le quiconque invoquant le Seigneur sera sauvé sauvé jeunesse n'abandonne pas quelle que soit la pression ne lâche rien ma soeur garde ta virginité mon frère garde ta virginité oh couple ne divorcez pas restez fidèles jusqu'au bout quelle que soit la pression ne divorcez pas le juge le juge peut te justifier mon frère je parle à quelqu'un l'avocat des avocats peut te défendre Jésus est tout invoque-le ton amour qui veut recevoir le Seigneur qui veut recevoir son baptême aujourd'hui qui veut recevoir le baptême aujourd'hui gloire à Dieu viens mon grand venez vous qui voulez le baptême Seigneur merci waouh c'est une grâce alléluia gloire à Dieu c'est magnifique c'est magnifique lundi c'était lundi ou il y a avant-hier je ne sais plus mardi je crois pendant l'émission en direct sur TV de vie un homme nous a appelé d'Espagne pour ceux qui suivaient il appelle il dit j'appelle bonjour ça va il dit je confesse je veux confesser la sorcellerie et tout à l'heure je crois que Laurent qui me disait il y a une femme qui a appelé et elle dit quoi elle veut venir pour confesser la sorcellerie les sorciers qui sont destinés au ciel commencent à se convertir véritablement à appeler et ils abandonnent la sorcellerie alléluia gloire à Dieu magnifique Seigneur un frère est venu me voir tout à l'heure on avait rendez-vous vendredi mais on s'est raté ce frère me dit ma fille avait les deux trompes bouchées les médecins l'avaient condamné et elle était venue me voir au bureau pour partager un peu cette soeur et je lui ai parlé du Seigneur je lui ai dit c'est pas moi ce n'est pas moi ce n'est pas moi ce ne sont pas les hommes qui peuvent vous apporter on t'a apporté la guérison la solution on lui a présenté le Seigneur et cette soeur son papa me disait justement encore aujourd'hui que sa fille cette soeur a conçu et l'enfant est né il y a tellement des choses que Dieu fait tellement des choses que Dieu fait ses oeuvres on les voit on les voit de plus en plus de plus en plus des gens comme vous partout dans le monde entier qui se tournent vers ce grand Dieu et qui l'adorent quand je vois des jeunes comme vous qui décident de suivre le Seigneur alors que le monde est là le monde est rempli de toutes sortes de séductions et vous vous engagez dans la marche chrétienne ça c'est la grâce du Seigneur magnifique waouh c'est beau elle veut quoi tu veux quoi viens me voir oh qu'est-ce que tu veux le baptême tu veux le baptême oh c'est magnifique ça tu ne t'y attendais pas nana waouh quand il y a quand Dieu se révèle dans les histoires de dans l'histoire de l'église l'histoire du réveil des enfants ont commencé à prophétiser des enfants ont prophétisé des enfants prenaient leur baptême pas des bébés des enfants étaient convaincus du péché comme il y a deux samedis vous avez vu la manière dont le Seigneur a visité les enfants qui pleuraient dans la présence du Seigneur qui tombaient dans sa présence c'était glorieux magnifique et elle veut son baptême nana qu'est-ce que tu en penses tu veux tu bénis le Seigneur attends attends viens viens s'il te plaît c'est magnifique waouh il y a vraiment un appel sur sa vie aussi vous avez vu les enfants aussi c'est tout le vers le Seigneur c'est beau oh Seigneur mon Dieu you are you are only la semaine dernière elle disait quoi ? en fait depuis la semaine dernière comme je travaillais tant qu'elle était assise seule là-bas elle m'en voulait elle me dit oui elle t'en voulait elle me dit tu n'étais pas là à côté de moi je voulais prendre mon baptême tu étais en train de travailler c'est à cause de toi que je n'ai pas pu prendre mon baptême waouh aujourd'hui je dois aller prendre mon baptême elle a confirmé c'est magnifique waouh Seigneur je pensais que c'était juste des mots en fait elle est sérieuse tu es saint ah ben c'est parfait tu vas prendre ton baptême aujourd'hui que le Seigneur soit béni c'est bon maman a assez parlé c'est bon c'est ce que ça veut dire ouais ben gloire à Dieu vous allez suivre Moba qui est là Moba voilà suivez Moba là-bas ah Nana tu peux Nana tu peux aller avec ta fille pour le baptême papa est là aussi ah Philippe t'as vu papa qui est en train de filmer là-bas en train de caméraminer tout ça que le Seigneur soit béni à la fin à la fin je vous laisse